Il est devenu le candidat français de l'Eurovision. Bonsoir, Mylène. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci bien. C'est un vrai plaisir de vous. Voilà, vous nous avez chanté « Roi » en demi-finale, en finale. Ça a basculé hier, juste avant minuit, avec ce vote du public. Est-ce que vous redescendez sur Terre, là ? C'était il y a quelques heures encore. Absolument pas. Non, je ne redescends pas du tout sur Terre. Je suis encore dans mon petit nuage. Je ne réalise pas du tout ce qui s'est passé hier. Pas du tout. Vous savez que vous allez partir là-bas, à Tel Aviv, représenter la France. Ça représente quoi l'Eurovision pour vous ? L'Eurovision, c'est le plus grand show musical au monde. Et c'est un show que je regarde avec vraiment beaucoup de passion depuis que j'ai 9-10 ans. Je suis extrêmement fan. Et en fait, là, j'ai l'impression d'avoir gagné le concours de l'expérience ultime du fan qui va pouvoir vivre l'expérience comme les autres artistes. Donc, je ne me rends même pas compte que je vais pouvoir le faire. Et en plus de ça, c'est une fierté pour moi de pouvoir représenter mon pays. En étant 100% moi-même, malgré des fois des gens qui ont pu me dire sur Internet ou autre que je ne représentais pas la France. Et bien, je suis très heureux de pouvoir... Oui, vous avez remporté ce concours avec une chanson roi qui parle de l'acceptation de soi. Une musique et une chanson qui permet d'affirmer votre identité. C'était important pour vous car depuis des années, c'est un chemin de vie accompagné par votre maman. On vous a entendu sur cette question aujourd'hui. Et ça reste un combat encore aujourd'hui. Oui, c'est encore aujourd'hui un combat. Il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de choses qui pourraient m'affaiblir et me donner l'impression que je devrais peut-être arrêter ou me brider, m'auto-censurer. Et l'écriture et la création de ce morceau m'ont beaucoup aidé. C'était vraiment thérapeutique en fait. Et c'est ça qui est super cool. Mathieu, vous avez entendu la chanson de Bilal ? Oui, je l'ai entendu hier effectivement et puis en plus c'est vrai que tout ce qui contribue à la différence et à faire accepter les différences, moi je suis client complètement. Et puis tu as une sensibilité, on sent que ça vient du cœur et c'est ça. Moi je suis pour les musiciens du cœur en tout cas. Merci. On entend ces quelques notes et roi qui va donc représenter, c'est cette chanson-là qui va nous représenter. Il n'y aura pas de changement d'ici là. Quand on regarde votre page sur les réseaux sociaux, elle est assez incroyable. extrêmement créative, extrêmement inventive, extrêmement… Et elle dérange aussi certains, on le voit, qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Vous êtes souvent, depuis quelques temps, compte tenu de votre notoriété aussi, victime de tout cela. Qu'est-ce que vous leur répondez ce soir ? Vous avez l'occasion de leur dire quelque chose, vous l'avez déjà fait hier, vous le referiez sur la scène de l'Eurovision. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à ceux qui s'expriment aussi de cette manière-là, avec leur haine ? Alors, ce que j'aime vraiment faire, c'est ne pas donner de l'attention à la haine, parce que l'amour l'emporte toujours sur la haine. Et donc, je n'aime pas vraiment… Je n'ai pas vraiment envie de leur répondre. Et dans la chanson Roi, en fait, je ne réponds pas à la haine, je ne réponds pas aux… Non, vous êtes vivant, et vous montrez juste ce que vous êtes. Exactement. Et donc, ce soir, non plus, je ne leur donnerai pas la force de les mettre en lumière, en leur donnant une quelconque attention. Donc, vous vous adressez, pardon, plus aux uns et aux autres, qui, comme vous, ont eu du mal, parfois, à pouvoir exprimer cette liberté-là d'être différents, d'être ce qu'ils sont. Et c'est quelque chose qui peut résonner, je crois, auprès de tout le monde, parce que tout le monde, tous les jours, ne se sent pas spécialement, complètement à sa place dans la société. Il y a toujours une fois, un moment où on peut avoir l'impression d'être un petit peu… d'être pas à sa place, d'être différent. Et avec ce morceau, en fait, je dis qu'il faut écouter son cœur et pas écouter les autres. Et donc, je pense que ce qui est sympa, c'est que ça peut résonner auprès de beaucoup de personnes. Et ça résonne auprès de beaucoup de personnes. Vous avez des ambitions, quoi ? Vous allez nous la ramener, ce Grand Prix de l'Eurovision ? Ça fait quelques années qu'on attend un petit peu. Je crois savoir, Cléph, ça fait… 77. Marie-Mériam, toujours. Marie-Mériam, oui. On en est toujours à l'Enfant et l'Oiseau. J'ai même été fait un guitariste à l'Eurovision pour une amie à moi, qui est Paulina Morato. Et on a représenté l'Eurovision dans les années 90 en Suède. En Suède. Un souvenir assez mémorable. Heureusement que vous n'avez pas sorti ces images-là. Je me demande si le labo ne peut pas essayer de bosser très très rapidement pour avoir ça avant la fin de l'émission. Merci en tout cas d'être venu nous voir, Bilal. C'était un moment intense, on l'a vu hier. Et j'imagine que ça le sera encore dans quelques temps à Tel Aviv, où vous nous représenterez. On va maintenant écouter ce duo-là, qui vont se mettre derrière le micro pour chanter. On va les écouter tous les deux, Mathieu Chédide avec Billy, juste avant.